bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve avec très grand plaisir cette semaine on va travailler un petit blues en Travis Peaking la technique du Travis Peaking souvenez-vous c'est cette technique introduite par Merle Travis qui est un guitariste country qui était un guitariste country des années 60 et qui consiste à alterner une basse au pouce en rajoutant des notes de mélodie par-dessus dans notre leçon du jour et bien au travers de ce petit blues que je vous propose nous allons travailler des motifs essentiels des motifs classiques que l'on retrouve dans le répertoire de Chet Atkins Marcel Dady, Tommy Emmanuel Jerry Reed, Buster B. Jones etc cette leçon vous intéressera vous qui travaillez le peaking depuis peu de temps ou qui vous vous y remettez pour ceux qui sont archi débutants dans le style peaking et bien je vous conseille cette leçon que j'ai faite qui est super basique avec un seul riff à travailler je vais maintenant vous jouer notre exercice du jour je vais le jouer à 120 bpm qui va être un tempo relativement rapide mais pour qu'il soit bien dans son contexte il est important qu'on ait quand même une vitesse minimum si vous souhaitez jouer avec moi une fois que vous l'avez appris et bien aller sur le petit engrenage et sélectionner une vitesse de lecture un petit peu moins rapide par exemple 75% de la vitesse normale je vous invite également à ouvrir la description de cette vidéo vous trouverez des liens vers mes playlists notamment celle sur les techniques du Travis Peaking et puis les liens vers les tablatures et d'autres informations intéressantes merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Rouguitare c'est parti 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 Donc ce blues, ça va être un blues en Mi, donc avec une cadence 1, 4, 5. Par contre, ça ne sera pas un blues en 12 mesures. On fait quelque chose d'un petit peu plus simplifié. Libre à vous d'arranger ça à votre sauce si vous souhaitez ajouter un petit peu de dynamique et de pêche à tout ça. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez basique pour qu'on puisse suivre. Donc il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de petite note entre les accords. C'est du super simple pour travailler ces motifs. On va avoir 4 ou 5 motifs différents qui suivent nos accords. On va avoir des motifs en Mi. Et dans le cas du premier accord, c'est un Mi 6e. Ça va donner ceci. Ensuite, on a le motif en La, le premier, qui est directement inspiré de Cannonball Rag de Merle Trevis. Ensuite, on a un motif en Mi 7e. On a le motif en Mi 7e. Et le motif en La 7e. Et donc on revient au début. Donc la seule petite liberté qu'on s'est autorisé, c'est rajouter le Donc ces petites notes de basse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, pour introduire notre blues et faire des enchaînements, on va dire, un petit peu plus intéressants. Ça pourrait être tentant, en fait, de jouer simplement la basse alternée, comme ceci. Et puis une fois qu'on se sent à l'aise, rajouter les notes. Or, ça ne va pas fonctionner comme ça. Vous n'allez pas réussir à trouver cette indépendance au niveau du pouce et vos doigts, ensuite, mains chevalées, faire le reste. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Il va falloir le diviser, en fait, avec les temps. Donc, le premier motif qu'on va travailler, ça va être le motif du Mi 7e. Pourquoi ? Parce que c'est le plus simple. Et on a deux types de basses alternées possibles. On va avoir, au niveau du pouce, donc Mi, Ré. Au niveau des cordes, sinon ça donne Mi, Mi, Octave. Donc les cordes 4 et 6. Dans le Travis Peaking, vous avez deux types de basses alternées. Vous avez la corde 4 et la corde 6. Donc la corde de Ré et la corde de Mi, quand on est en accordage standard, qui va faire comme ceci. Donc avec le motif du Mi 7e, ça va donner ceci. Et vous avez également le motif qui alterne la corde 6, 4, 5, 4, 6, 4, 5, 4, Ré. Pour dynamiser la chose, ou du moins pour mettre plus d'énergie, eh bien, Merle Travis, il faisait des petites diades à partir de la corde de Ré et de Sol. Donc au lieu de faire juste les cordes bien séparées, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Ré. Eh bien, comme on est sur un Mi majeur, il va forcer un petit peu la corde de Ré. Ça, ce n'est pas du tout noté sur les tablatures. Oh, ça buzz un petit peu. Là, j'ai les doigts mal placés. Il rajoute ce petit accent, vous voyez, faire comme ça, des petits mouvements. Donc le motif Mi 6e, c'est le plus complexe de tous, mais j'ai vraiment voulu avoir quand même quelque chose de plus sympa, sinon ça va sonner trop linéaire. S'il vous pose un souci, vous le remplacez par le motif du Mi 7e. Donc on a le doigt numéro 4, donc le petit doigt, ça c'est la case numéro 1, 2, 3. Donc qui est directement à la deuxième case corde de Si. Donc vous allez jouer votre Mi normal. Vous allez rajouter le petit doigt sur le Do dièse, donc à la deuxième case. Donc ça va donner ceci sur juste la première mesure. On a cette basse alternée sur les noirs. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et donc le 3e, et bien ça va être le 3e4. Au niveau des doigts de la main chevalet, je vais accrocher avec le doigt du milieu la corde de Mi. Et l'index, la corde de Si. Bon, ça n'a aucune importance. Je vous dis ça parce que Merle Trevis jouait tout avec seulement l'index. Donc vous pouvez vous débrouiller, c'est pas la peine d'utiliser tous les doigts de la main chevalet. Chevalet. Lentement. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous passez à la mesure suivante. Où là, vous allez devoir lever le petit doigt. 1, 2 et 3 et 4. Encore une fois. Donc à vide. 1, 2 et... Vous levez le doigt. C'est la case numéro 1. En même temps que la basse. Corde de Si. Et la basse. Ça va donner ceci. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. C'est exactement comme ça que vous allez le travailler au début. N'essayez pas de le jouer aussi vite que moi. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Vous ne savez pas combien de centaines de fois je l'ai répété ce motif avant de pouvoir le jouer sans y penser. Et donc la suite. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est la même chose que la mesure numéro 1. Et là, c'est un petit peu plus facile. 1, 2, 3, 4. On passe au motif là. Et donc celui-ci c'est un petit peu plus intéressant parce qu'on a déjà ce la neuvième. Donc le la septième, vous allez peut-être le reconnaître. Il est comme ceci. Avec la tonique. Le sol, la septième. Le do dièse. La tierce, tierce majeure. Le mi, la do mi, la quinte. La. L'octave. Le si, donc la neuvième. Alors je ne vais pas le jouer comme ça. Je ne vais pas le jouer comme ça. Je le joue en fait comme une petite criade septième. Je tends le petit doigt. Et la basse alternée, elle va faire La, Ré, Mi, Ré. Ou l'accord de 5, 4, 6, 4. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, et 3, 4. Donc la première mesure. On va toujours séparer comme ceci. Première mesure, ensuite deuxième mesure. 1, 2, 3, et 4. Encore une fois. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, 3, et 4. La mesure suivante, donc. Et vous pouvez appuyer un petit peu plus fort avec le pouce. Et là, vous allez avoir une petite diable. Donc ça va donner du rythme. Le Mi7 Motif super basique que tout le monde doit connaître. Donc si vous débutez le Travis Peaking, c'est celui-là qu'il faut travailler en premier. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. Et là, c'est plus facile puisque la basse alternée, c'est Mi et Ré au niveau des cordes. Donc 6, et 4. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. Et la deuxième fois, en fait, je vais avancer avec les basses. Le Mi7, il est super basique. C'est le Mi7 que vous connaissez tous. Par contre, vous allez devoir alterner avec le doigt du milieu. Pas possible de le faire avec le pouce. Ou alors, vous pourriez faire un demi-barré. Je préfère en fait juste utiliser le doigt du milieu pour avoir la netteté. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, 3, et 4. Toujours les mêmes motifs main-chevalet. Donc une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez les transposer pour tous les autres accords. On va le jouer en entier donc. Les deux mesures de Si7. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. Et vous pouvez, si vous voulez, faire le petit accord. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. Le La7, je le trouve assez sympa, en toute modestie. Et donc, vous allez enchaîner l'accord de La, Ré, Mi, Ré, La, Ré, Mi, Ré. Avec ce demi-barré. Vous devez le connaître si vous suivez mes vidéos. Doigt numéro 2 et 1, ou doigt numéro 1 et 3. Donc un demi-barré à deuxième case, et un doigt à la troisième. Franchement, il n'y a rien de mieux que ce La7. C'est un de mes accords préférés. Donc ça donne 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. Pas de difficulté particulière avec ce motif. On termine avec le Mi7. Je vais vous le jouer en entier. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. Toujours cette basse, corde de Mi, et corde de Ré, sixième corde, quatrième corde. Et vous vous entraînez bien, bien lentement. Vous décomposez tout. 1, 2, 3, et 4. 1, et 2, et 3, 4. Si vous le travaillez à cette vitesse-là, ça va fonctionner. Ensuite, vous le répétez une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de fois. Je vous garantis que vous allez pouvoir le faire à chaque fois un petit peu plus rapidement et un petit peu plus net. Une fois que vous êtes à l'aise, souvenez-vous, le métronome, parce que ça, c'est votre bassiste et votre batteur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors sur le deuxième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La suite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà, notre leçon touche à sa fin. Donc travaillez bien ces motifs, mémorisez-les. Et puis une fois que c'est fait, vous allez au début de cette vidéo et vous allez jouer avec moi et la tablature. Donc souvenez-vous, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture en sélectionnant le petit engrenage. J'espère que cela va vous inspirer et vous donner envie de travailler plus dans ce style-là. N'oubliez pas d'ouvrir la description de la vidéo pour les tablatures et ensuite elles vont continuer à apparaître dans la suite de cette vidéo. Je vous retrouverai le plus vite possible pour une prochaine vidéo guitare. Et je pense que les prochaines vont être intéressantes. En tout cas, moi, je vais bien m'amuser à les faire. En attendant, souvenez-vous de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501